Salut tout le monde, on commence cette nouvelle semaine de vlog. Là on est lundi après-midi le 19. Je n'ai pas filmé ce matin parce que j'ai eu des grands problèmes d'internet. A priori la fibre est coupée mais on ne sait pas pourquoi. C'est quand même très dommage quand tu travailles en 100% télétravail, c'est très embêtant. Voilà, donc là j'ai grave de retard à rattraper. Le technicien ne vient que mardi prochain. Ça va être vraiment compliqué mais bon, on va faire avec. Du coup, je n'ai pas pu aller au cheval ce midi parce que j'avais eu trop de choses à rattraper de ce matin. Un peu dégoûtée, d'autant plus qu'il fait un grand soleil dehors. Tout le monde, on est mardi matin. Il est bientôt 11h et je vais me faire un petit café. Quand je bosse, il y a mon copain, le Roomba, qui travaille de son côté. Et ça on adore parce que c'est quand même un gain de temps formidable. C'est quand même un petit café. Allez au travail Bientôt le cheval Purée mais heureusement que j'ai la caméra Sans la caméra je ne sortais pas de chez moi C'est tellement pratique Même pour atteler le vent J'attèle le vent Mais comme une princesse Si vous voyez ça Il va falloir que je vous montre à l'occasion Vraiment la caméra de recul Mais je ne pourrais plus faire sans C'est tellement un luxe Cette voiture est quand même une drama queen Il faut savoir qu'elle passe son temps à bipper pour tout et rien Mais mine de rien C'est quand même super pratique Oh mes beaux Comment ça va ? C'est Agrada la copine de près De Jaz et Féfé Là on a mon zazou Oh oui Et derrière On a ma Féfé Ça sent bon l'enrubané ici Oh ouais Ça va ? Et toi ma fouine ? Ça va ? Petit bonbon ? Oh ouais Vous avez l'air tout calme Salut ! Je suis un soutien Establa Je suis un soutien Allez, c'est parti pour une petite demi-heure de séance. Malheureusement, j'ai rarement le temps de faire plus long, parce qu'après il faut que je rentre en train de travailler. Et comme je monte sur ma pause déjeuner, voilà quoi. T'es beau mon chat. Je vais essayer de filmer, mais j'ai oublié mon pivot et je ne trouve plus mon petit trépied. Donc voilà, on va faire ce qu'on va pouvoir. Super séance. Je crois que ça n'a rien fini du tout. On a travaillé sur les changements d'allure dans l'allure et la mise en avant. Et il était trop génial. Bravo petit cheval. L'influenceuse en mousse que je suis. On n'a plus de batterie. La batterie tient toujours. Il est moins 20, c'est parfait. À moins le quart, je suis dans ma voiture. Et à 14h, retour au travail. À mon chaton. Hello, hello tout le monde. Bon, petit topo, aujourd'hui, on est mercredi. Le mercredi, je ne travaille pas parce que je travaille à 80%. Donc le mercredi, c'est une journée un peu spéciale pour moi qui coupe vraiment la semaine en deux. Le matin, ma fille est chez la nounou. J'ai donc le temps de faire ce dont j'ai envie et potentiellement du cheval. Et l'après-midi, je la garde. Donc c'est un petit peu plus bloquant. En général, on se promène, on fait la cuisine, on joue. Bref, des trucs de maman, quoi. Voilà, voilà. Ce matin, je voudrais finaliser mon armoire de céleri. J'ai acheté, il y a un bon moment maintenant, un vestiaire. Donc c'est une armoire en métal qui sert dans les entreprises à avoir un casier pour les employés. Et donc j'ai acheté ça d'occasion et c'est très pratique parce que c'est assez grand, assez profond. Seulement, il n'y a qu'une seule petite étagère en haut et tout le bas, c'est libre. Donc on peut ranger des trucs, mais en fait, tout est entassé. Et c'est un gros bazar et ça ne me convient pas du tout comme ça. Donc j'avais entrepris de faire des étagères. J'avais pris les mesures, j'avais commencé. Et puis malheureusement, je n'ai pas eu le temps de terminer. Je n'avais pas le bois nécessaire pour finaliser mes étagères. Ce que j'ai fait dernièrement, puisqu'on a acheté le bois et on l'a vernis. Il faut maintenant que je le découpe, que j'aille acheter ce qu'il faut, c'est-à-dire des équerres. Et ensuite, on s'attaquera au bricolage. Donc j'ai bien envie de faire ça ce matin parce que vraiment, c'est le gros bazar dans ma cellerie. Et en fait, je passe beaucoup de temps à chercher mes affaires tout le temps. Et à force, ce n'est pas possible. On perd un temps monstre. Et puis, c'est un projet que j'ai en cours depuis 4 mois. Il est vraiment temps de le réaliser. C'est marqué 6 kilos. Sans vis, sans trou, sans rien. Franchement, je crois que je vais tenter. Les feux, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. C'est parti. Maintenant, on va se faire la découpe. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai mes trois petites planchettes ici. Il n'y a plus qu'à aller faire l'installation. Il reste encore le plus dur à faire, c'est-à-dire les trous pour mettre les équerres dans le métal. J'espère que la perceuse que j'ai laissée aux écureuils depuis deux mois aura encore de la batterie, sinon ce sera un gros fail et on sera obligé de finir demain. On y va. Oh non ! Oh la 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 ! J'ai fait tomber de l'huile par terre, partout. La bouteille exposée, il y a du verre. Voilà, vous la voyez la grosse tâche d'huile là ? Voilà, voilà, la grosse bêtise du jour. Voilà, comme ça j'ai posé la petite équerre ici. En fait, c'est tout simple. Vous pouvez voir ici, il y a une vis que j'ai mise qui permet de poser celui-là. Donc en fait, je vais l'enlever. Je vais rajouter de l'autre côté ma petite équerre. Je remets tout et c'est fait. Donc là, de ce côté-là, c'est très facile. Ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que de ce côté-là, ce n'est pas la même largeur que de ce côté-là. Ce n'est pas foutu pareil, mais on dirait exactement que c'est les mêmes, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Du coup, mes planches, elles sont plutôt l'attache. Donc en fait, ça ne rentre pas. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Bon, ce côté-là est terminé parce que je recoupe les planches. Le côté-ci, c'est bon. Donc, on va pouvoir ranger. Musique 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 Salut salut ! Bon, alors, on est le lendemain et du coup, j'ai finalisé, c'est-à-dire que j'ai découpé hier soir chez moi les étagères qui manquaient, enfin, qui étaient trop grandes, trop larges et je les ai installées. Et j'ai ensuite finalisé le rangement et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà. Donc ici, en haut à droite, j'ai mis une partie des compléments alimentaires et dans ce petit contenant, j'ai mis les carnets de Jazz et de Kefebia. Ensuite, on a encore des compléments alimentaires et des bonbons. Puis, euh... Et alors, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que les souris attaquent ma boîte. Je sais pas si vous voyez, là, il n'y a plus de morceaux de plastique. Euh... J'ai donc mis des petits cotons avec des huiles essentielles, comme me l'a conseillé l'une d'entre vous. Et ça a l'air de fonctionner pour l'instant parce qu'elles ne sont pas revenues. Ici, il y en a deux compartiments, un pour les longs graines et un pour les gants. Et tout en bas, j'y ai mis mon Surfet et mon Pessoa qui sont attachés ensemble. Voilà pour cette première partie. Ici, on a donc ce fameux porte-manteau aimanté. J'en mettrai un deuxième à côté, je pense. Et j'ai accroché le Little de Fefe dessus. Ici, on a les sacs avec mes deux bombes. Il est vraiment temps que j'en rachète un parce que là, ça devient assez grave. Ensuite, on a les séchantes, celles de Jazz et celles de Fefe. Puis, en dessous, les Ice Vibe et les couvre-rin. Et tout en dessous, on a mes bottes. Voilà. Tout est rangé. Ça fait hyper propre. Et au-dessus, j'ai juste laissé les seaux et les grosses boîtes de compléments qui ne rentrent pas. En fait, elles rentrent, mais à chaque fois que je vais les prendre, je suis obligée de tirer et tout. Ce n'est pas pratique. Donc, je préfère les laisser là. Les filles sont au foin. Coucou, les filles ! Et Jazz, on se pompe. Oh, Grada, sois gentille avec Fefe un peu. Jazz est derrière et il arrive. Bonjour ma belle ! Ça va ? Oui ? Tiens ! Ça va bien ? T'es pas contente ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Oh, vous êtes trop mignons ! Doucement, soyez gentils entre vous ! Coucou ! J'en ai plus ! Et s'en fiche ta soeur de moi. Le foin, c'est plus important. Le foin, c'est plus important. Après quatre heures de travail, me revoilà et on va partir au cheval. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais je suis hyper contente. Mon prunus est en fleurs et c'est hyper beau. Et ça, c'est un peu les petits bonheurs de la vie. Bon, on va s'atteler mon complément alimentaire. Alors, pour ça, on a besoin de ça. Donc, ça, c'est les petites brêtes que j'utilise pour chacun de mes chevaux. La grise, c'est pour Féfé. Et la bleue, c'est pour le jazz. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir tous les petits pots. Voilà. Je vais essayer de les remettre dans l'ordre parce qu'après, sinon, je me galère pour savoir, notamment sur celui-là qui est en anglais. Si Monday, c'est lundi ou mardi ou bref. Vous voyez le côté biling, il y a sur la personne. Donc, j'essaie de les mettre un peu dans l'ordre. Non, c'est la misère. Voilà. Alors, il me fout. Ça, c'est le premier flex achat. C'est pour les articulations. Je donne ça pour Jazz. C'est notamment pour ses problèmes de dos. Donc, Jazz a un conflit de processus épineux. C'est-à-dire qu'il a les vertèbres qui se touchent. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais, voilà. Ça se présente comme ça. Et alors, ça sent l'amande, je dirais. Ça sent hyper bon. Moi, j'adore. Il ne s'en plaint pas parce qu'il a ce complément depuis maintenant de nombreuses années. Je fais des cures régulières. C'est même plus que des cures parce que c'est quasiment toute l'année. Mais franchement, il les aime bien. Il les supporte bien. Donc, je continue. C'est plutôt un indispensable. Alors, ça, c'est les bonbons de minéraux Easy Dose. Je ne sais pas si vous allez bien. Donc, ça vient de chez Reverdy. Et je donne ça à mes deux chevaux. Alors, moi, je donne trois bonbons chacun par jour. Donc, il y a quatre. Voilà. Ou deux. Donc, ça permet un apport en minéraux supplémentaires. Ça m'a été conseillé notamment par mon podologue. Je sais qu'il existe d'autres marques qui sont bien aussi. notamment Mila Mouka. Mais bon, j'ai ce gros seau à finir déjà. Je pense que je me pencherai sur la question une fois. Que j'aurai terminé ce seau. En plus, ils font des recharges papier. Et ça, c'est pas mal. Parce que du coup, ça évite de payer le seau plein de fois. Ce que je trouve plutôt bien. Ça. Qu'est-ce qu'on veut ? Et voilà. Ça, c'est pour fessier. C'est pour ces problèmes respiratoires. Ça s'appelle Secreta Promax. Et ça vient de chez Equistro. En général, j'essaie d'acheter tous ces compléments. Comment dire ? Pendant les ventes privées ou ce genre de trucs. Parce que, mine de rien, c'est un sacré budget. Notamment ça, là. Ça coûte vraiment la peau des fesses. Après, c'est très efficace. Donc voilà. Là, on l'a passé au foin. Ça devrait l'aider à mieux respirer. Et on pourra certainement l'arrêter ou en tout cas le garder en cure. Mais pour l'instant, je continue à donner cette tête. Allez, c'est parti de faire. Si j'ai une petite recommandation à vous faire. Ça, c'est des trucs qu'on trouve au rayon des bébés pour les doses de lait en poudre pour bébé. C'est solide. C'est durable. Alors, c'est pas très grand. C'est juste ça qui est un peu dommage. Moi, quand je mets vraiment toutes les cures en même temps chez Fefe, il n'y a plus de place. Par contre, les pas de vis sont nickels. On ne galère pas le fermer. Je dis ça, mais je n'en ai plus. Mais vraiment, ce truc-là, vraiment pas mal. En plus, je l'ai pris sur Vinted. Donc, ça ne m'a vraiment pas coûté cher. J'ai juste écrit les jours de la semaine dessus. Voilà. Parce que j'ai acheté ça. Ça vient de chez Pharma Horse. Et clairement, n'achetez pas ça. Alors déjà, les pas de vis sont hyper galères. Ça ferme mal. C'est fragile. À chaque fois que ça tombe, ça casse. Celui-là, il est tout explosé. Il y a même maintenant un trou. Ce qui fait que le complément s'en va par le trou. Je l'ai depuis plus longtemps que l'autre, mais pas beaucoup plus. Et il est dans un état lamentable. Et je sais que certains d'entre vous m'ont dit pareil. Que vraiment, ils ne conseillaient pas ce doseur à complément. Et franchement, si une boîte veut se lancer pour en faire des biens. Parce que le principe est bien, mais la réalisation, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas le fermer. Parce qu'en fait, une fois que c'est fermé, ça bouge. Alors que ça, une fois que c'est fermé, ça ne bouge pas. Ça, c'est tout branque-valent. Et ouais, ce n'est pas solide. Enfin non. Vraiment une mauvaise acquisition. Bon allez, on va les ranger. Sous-titrage Société Radio-Canada